Ça va tout le monde ? On va changer le place, qu'est-ce qu'il y a ? La cloche, qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est à moi ! Souviens-toi là, je t'avais dit qu'il faut qu'on change. C'est vrai. Pour vous perturber les gens. Exactement. Mais on va se dire que la télé, l'écrou est à l'envers. Ah ouais, c'est vrai. C'est comme Snap. Ah oui. Tout est à l'envers. C'est vrai. Du coup, il faut inverser et tout, après ça rentre. Galère, ça rentre fou. Bon, ça va ? Ouais, super. Ça va, moi, Gilles ? Ah ouais ! Ça va, écoute, ça va ? Quoi ? Je parle comme ça. Non. Il t'en parle. C'est pas moi qui met des coups, là, du coup ? Je reste moi. Non, ouais. Je te le rends. Non, je sais, c'est pour ça, c'est ça ton problème. C'est ça. C'est que tu rends les coups. Bon, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui ? Je vois une RG12. Ouais, aujourd'hui, on regarde une émission qui s'appelle Totally In Love. Là, c'est deux mecs qui se battent entre guillemets. Ils se battent pour nous ? C'est le genre de next, tu vois ? Je crois qu'il n'y a pas de limite, les mecs... C'est deux potes ? Non, mais non, ils se connaissent pas. Elle se connaissent pas. Elle prend le lauriette, Pascal. D'abord la cloche, le pouce, les orteils, ça change de rien ! T'as oublié tout ça ! Non, 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 je vais pas oublier. Bah si, prends l'oreillette. D'abord, vous vous abonnez. C'est vrai, déjà. On est pas mal. Plus de 50 millions de vues. Merci beaucoup. Bravo, les amis. Et puis go, quoi. Totally In Love. Totally In Love. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur le Paco Bassier. Franchement, c'est pas un beau gosse. Année 2000. Ah, année 2000. Moi, j'ai 23 ans. Ce que les filles aiment chez moi, on va dire, c'est mon regard, mon sourire et mon petit déhanché de... En boîte. Un petit déhanché de quoi ? Ouais, il a pas déhanché en boîte. Un petit déhanché de... En boîte. En fait, il y en a pas. Il a pas fini la phrase. Qu'est-ce que je te pose ? Ce que je fais dans la vie, c'est que je suis ambulancier au SAMU. Ok. Donc, si la demoiselle, aujourd'hui, a besoin d'un petit massage cardiaque ou un petit bouche-à-bouche, je suis opérationnel. Ouais, bah, t'as compris que c'est le même délire, Connext. Simple, naturel, spontané. Je ne supporte pas les mecs qui parlent et puis qui font... Tu sais, les serpents qui se mouillent les lèvres tout le temps. Alors, tu sais, je voudrais donc... Je vais le faire maintenant, je rigole. Regarde, tu vas voir. J'ai pas ces gars ! Pourri d'humour et qu'elle soit super sexy. La beuf. Bonjour. Je m'appelle Steven, 21 ans. Je faisais tous les pics à l'époque, t'as vu ? À côté de ça, je suis comédien. Pardon ? En général, si elle aime les filles chez moi, c'est mes yeux. Non, non, non. Il y en a le droit ! Ça se voit qu'il est pas comédien. Mon adversaire, il n'a vraiment pas de chance d'être tombé sur un beau gosse comme moi. Ça raconte le mec comme moi ? Ouais, de fond. Tu sais, si t'es un comédien, tu te la racontes pas déjà ? Hello. Ça va ? Enchanté, Sylvain. Donc, t'es mon concurrent de la journée, alors. C'est ça. T'es bon ? Ouais, très bien. Moi, je suis rassuré et à la fois... Ouais, les lunettes et tout, c'est portectonique, ça. Très motivé. Ouais, ça va. Je suis rassuré maintenant, en fait. J'ai inspiré pour... Attends, tu me vois, c'est ça ? Ouais. Justement, j'allais dire pareil, justement. On se dit, bah écoute, bonne chance, bon courage. Non, on se dit, non. Tu te dis, toi, bonne chance. Je crois pas, c'est à place, déjà. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais, non, tu me dis rien. En fait, on dit pas on, tu te dis bonne chance, bonne chance pour toi. Souhaite-toi bonne chance. Voilà. Un mec, il est raccroisé, il est pas bien, il est comme ça, tout grandement. On va voir la fille ou pas ? La voilà. Bonjour. Elodie, enchantée. C'est Elodie, elle est coach. Elodie, coach ! Toujours Elodie. Ouais, elle fait Pomme Mougar, c'est sûr. Bonjour. Elle est coach du Pomme Mougar. Attends, t'es coach, t'es coach, mais t'as un diplôme ou pas ? Elle est coach du Pomme Mougar. Parce que arrêtez de mettre des mots. Quand t'es coach, c'est que t'as un diplôme, ok ? T'as une formation, dis-le. Et ça, c'est parce qu'elle est fataleur. Ah ouais, moi, je fais gaffe. Il faut coach la bidon parce qu'ils ont le 3 biceps, ça y est. Ouais, exactement. Il n'existe pas, 3 biceps. Bon bah super. Ah bon ? On vous explique, là, on va partir en rendez-vous seulement... 1, 2, 3. Parce qu'on fait un pépé, il peut encore mieux se connaître. Ouais, mais il est un bateau, celui-là. A tout à l'heure. Ah, elle en prend un, elle parle avec lui. Elle prend la main dans la main. Ah ouais, ouais. Et là, il est dégoûté, lui. Je vais te poser trois questions pour mieux te connaître. À trois. Quelle est ta devise ? Proverbe, dicton, fraspectiche... C'est nul. Hé, qui dit ça ? Dans un ranquin, je vais te poser une question. Quelle est ta devise ? Attends, attends, ça dépend. En franc ? Parce qu'il y a des devises en franc. Non, en vrai, quelle serait ta devise, toi ? Moi ? Je vais te pécho. Et une expression qui te définirait, sinon ? Pas dans le délire des rencontres et tout. Une expression que tu aimes bien ou que tu sors souvent ? Tranquille. Tranquille, c'est vrai. Comme je faisais les compètes. Tranquille. C'est un adjectif. De toute façon, j'ai rien à perdre. Bah ouais, là aussi. J'ai rien à perdre, tu t'as gagné. C'est ça, l'expression. J'ai rien à perdre, tu t'as gagné. Attends, attends, parce que je te retourne la question. Ah, moi ? Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Non, ça me fait rire. Tu sais, les gens qui disent ça sur Insta et tout, je sais pas quoi. Ils font genre, ils ont eu du vécu et tout, je sais pas quoi. Bref. Non, moi, je t'aurais dit, il faut sourire à la vie pour que la vie te sourit. Il faut être heureux. Non, c'est pas bien. Mais non, mais ça n'existe pas. J'ai jamais entendu ça, moi. Mais si, mais aussi. Mais t'es un ouf, toi. Toutes les meufs sur Tinder, elles le disent. C'est bidon, ça. Tu vois, là, ils cherchent. Je suis sorti un truc, tranquille. Oh, mais t'as sorti un mot. Tu vas pas demander de sortir une phrase. Même si c'est une expression. Tranquille, c'est une expression. Je reste tranquille, je suis tranquille. Ouais, ouais. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Voilà, c'est une phrase. Moi, je sais pas. Bonne délire. Je sais pas, non, je sais pas. En vrai, moi, je suis quelqu'un de joyeux, donc. C'est pour ça que je te dis, il faut sourire à la vie pour que la vie te sourit. Moi, je suis heureux de vivre. Et si tu te dis à la vie, bah si tu es heureux, la vie, elle te le ramera. Ma devise. Je suis assez dans le genre, j'aime bien voir les choses. Qu'est-ce qui va sortir ? Attends, on va voir. C'est quoi ? C'est le début. Je suis assez dans le genre, euh... Je cherche, je cherche. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, euh... Comment dire, euh... Même sur la wide, moi. Une chose par moi-même, même si je sais que c'est comme ça. D'accord. Qui vivra, verra, dans le sens où j'aime bien faire les choses pour que je me le trouve tout seul. Qui vivra, verra. Qui s'est ramassé. Hey ! Bam ! Bam ! Steven, rock chez toi. Pourquoi il a écrit les Cougars là-bas ? Incroyable. Ça doit être le club de foot à U.S. Ah, c'est le truc des meufs. Eh oui, oui. Donne-moi un C. Eh ! Eh ! Donne-moi un O. Eh ! Eh ! Donne-moi un U. Un G. Un A. Un P. Un R. Et un S. C'est les équipes de football américaines, c'est sûr. Ah, les Cougars. Ah, attention. C'est pas les Cougars. Les meufs. C'est l'animal. Ben oui, ben oui. Ben oui. En tant que comédien, Steven, je pense pas qu'il soit comme ça. Il sera pas à se prendre la tête. Il sera pas comédien. Voilà, moi je suis comédien, je suis le meilleur. Ouais. Il a l'air très simple quand même. Ça doit pas être du genre à vouloir être beau gosse. Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi aujourd'hui ? Pour moi ? Pour me séduire, bien sûr. Jusqu'où ? Ça, c'est une bonne question. Jusqu'où il faut. Pas beaucoup d'idées. On verra ça en fond de la journée. Si je te demande de sauter en parachute, tu sautes en parachute ? Ouais, parachute, y a pas de problème. Je saute en parachute. Et donc, la plus grosse des questions, quel est ton fantasme culinaire ? Culinaire ? Lui, il a dit fantasme, il a dit un plan à trois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, culinaire, perso-toi culinaire. Moi, j'ai ça déjà. Un bon rose bif. Ah ouais ? Une bonne côte de bœuf. Ouais, c'est de la viande. Un bon rose bif, parce que mes parents faisaient le rose bif le dimanche. C'est la base. Avec le truc qui coupe là. Et clic ! Il me rend fou ce bruit. C'est deux lames qui font ça. C'est ça, c'est ça. La balle. Eh, ça coupait nickel. Tu vois à l'époque mythologie grecque, tout ça ? Tout ce qui est raisin, machin. Il part quand même sur un bail un peu coquin. Il est bon lui. Parce que lui, il se voit tout nu en train de manger du raisin et de faire des choses. Comme ça sur le côté. Ouais, c'est ça. Avec sa couverture blanche. Comme Jules César. Corne d'abondance. Je pense que ma dernière réponse, quand elle m'a posé les trois questions, ça a dû un petit peu la surprendre. La corne d'abondance, j'ai vu que c'était pas courant. Je me suis dit bon, peut-être un bon point là-dessus. Fantasme culinaire, il m'a parlé des raisins à l'époque de Dieu. Toutes les fruits un peu de la mythologie. C'est pas mal comme réponse, on va dire. C'est mignon, ça reste simple. La première, c'est qu'elle est... Ah, ça y est, elle va avec le deuxième. Qu'est-ce que tu as dit ton proverbe ? Ma devise, euh... Partir pour gagner. Partir pour gagner. T'as joué autant que je veux jouer à fond, et voilà. Pas de regrets, mais surtout donner le meilleur de soi-même. Ensuite, la deuxième, c'est jusqu'où tu es prêt à aller pour me séduire aujourd'hui ? Euh... Au bout de la rue. Très bon, ça. On m'a dit au bout de la rue. Donc en expliquant que tout simplement, il ne me connaissait pas assez et que pour le moment, il ne voulait pas s'avancer. Tout dépend du feeling, tout dépend de ce que je ne connais pas encore. Je ne peux pas me permettre de m'avancer. Ah, mais c'est plus attiré. Ouais, ouais, mais le but, c'est d'essayer de la draguer un peu plus, quand même. On ne peut pas se mentir, les gens, de dire qu'ils iront au bout du monde dès le premier jour. Donc quel est ton plus gros fantasme culinaire ? Euh... Mon plus gros fantasme... Culinaire... De manger ? Oui, c'est ça. C'est pas mal comme réponse. T'es comestible ou pas ? Qui sait, je ne sais pas. Bonne la vie, on va dire rigolote, sympa. Qui sait dans la journée, peut-être que tu n'auras l'occasion de te goûter, quoi. Bah peut-être, on verra. Ouais, on verra bien. Ok, ça va. Il est un peu plus dans la séduction, quand même, tu vois, il s'en sort un peu mieux. Il est plus naturel, plus naturel. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis plus dans le football. Football. Football, ouais. D'accord. Karaté, football. Karaté, football, et pourquoi il reprend le même... Comme l'autre. Ouais, pas de personnalité. Moi, tu me dis karaté ? Fais-moi une démonstration. Ah ouais. Moi, j'ai grillé direct. Oh, je suis une meuf. Tu peux lui faire un kata ? Un quoi ? C'est griller. Deux molosses, c'est sûr. Tu vois, c'est des kougans, voilà. Moi, en fin de compte, l'ultualizer, c'est un soutien au football américain. Oh, c'est des tontons, hein. Ok. Qui dit football américain, dit footballeur américain. Vas-y, mets deux chouchous. Y'a une faute, challenge. Ils ont mal écrit. Oh, mais c'est... Allange. Et ça, ça passe à la télé, quoi ? Initiation football américain. Introyable. C'est tes potes, alors, c'est ça ? Putain, le mec, il a toujours les bras croisés. Ouais, ouais, ouais. Un peu trop fermé. Aucune confiance en lui. Fermé la discussion. Vous avez une bonne mutuelle ou pas ? T'es bien assuré ? T'es bien protégé ? Il est bon, lui ! J'espère qu'ils vont le calmer. Moi, un truc comme ça, je vais le calmer. Bah ! Ma copine cherche un mec viril, assez costaud. Alors, écoutez, les gars, j'espère que vous avez les eaux solides. Parce que le football américain, en vrai, ça dévoile. On va bien s'amuser, vous allez voir. Ok. Vous n'êtes que ça, là ? Cinq ? Ça, c'était pour s'amuser, hein. Ouais. Il a mis une tampon. Ah ouais, ils font un vrai truc de sport. Ah ouais, il est changement doux, là. C'est où le caractérale ? On a dit qu'il faut une idée, là, mon taux, tu sais. Là, il fait des vraies pompes. Ouais, c'est faux. Attends, attends. Allez, j'en sais pas. Pourquoi il bouge les épaules comme ça ? Allez, pas toi, pas toi ! Allez, pas toi, allez ! Ah, il est mort un peu, ça. J'espère qu'après, il prenne la douche, parce qu'il doit aller voir la fille après. Oh, il est chaud, lui, hein ? Ouais, il est bon. Ouais, on sort ! Bon, good job ! Sylvain, il se débrouillait pas trop mal sur le terrain. Steven, un peu moins... Mais elle cherche un footballeur américain, en fait. Sylvain est footballeur d'origine, donc il est déjà un peu sportif, tandis que Steven, il ne l'est pas. On est d'accord. Ah ouais, il est bon vu. J'aime bien les contacts, dis-en. Ouais, on va dire ça comme ça. J'en ai à nous, t'as proposé. Ah bon ? On va voir ça en dehors de la caméra. D'accord. Contacts rapprochés. Au moins de la pause, en fin de compte, Steven va expliquer qu'il met bien les contacts un peu humains, mais plus filles-garçons que lui avec les joueurs. Non, à la base, tu viens pour essayer de draguer une fille, tu te retrouves à faire du foot américain avec des... Ah, c'est les deux, les deux ! Ah ouais, en plus ! Ah, il va le fumer, là, ouais, ouais. Ah, c'est sûr, il va gagner les trois. Il est même pas levé ! Steven, c'est une grosse kiche Lorraine en sport. C'est un courage, moi ! C'est go ! Wow ! Oh, il l'a eu ! Bravo ! Pourquoi l'autre va se faire fumer, j'ai peur pour lui. Ah bah, c'est aussi Sylvain qui a mis à défaut l'un de nos joueurs, quand même, je crois. Ah ouais, il s'est gavé. Ah, mais bon, on a été... Tac, boum, il l'a mis dans le vent. Il l'a mis dans le vent. Il l'a mis dans le vent ! Il est où, là ? Il est où ? Il joue l'autre. Je t'avais pas vu, excuse-moi. Ok, c'est cool. Il fait un peu le bouffon. Bon, mais il a raison, il fait le mot, il a gagné. Allez, c'est mon collègue ! T'as ton collègue ! Il va prendre tient. Ouais, il va se faire défense. Oh là là, le tempo ! Oh là là ! C'était chiant. On a compris le foot américain. Ouais, c'est bon. Un petit gros défi, même. Un match. Alors, le gros, c'est eux. D'accord ? Ça va être une grosse ligne. Ouais. Et celui qui arrive à casser cette ligne. Il a droit à un petit bisou ? En récompense de ce matin ? Un peu-ci. Un peu-ci, ouais. Il est chaud ! Allez, mec, c'est bon ! C'est impossible à passer des lignes comme ça. Passer au-dessus. Tu sais, quand ils font les footballers, ils passent au-dessus. C'est incroyable, ça, parce qu'ils le font. Attention, les mecs ! Celui qui passe, je l'embrasse. Vous êtes prêts ? C'est pas abusé, ça ? Genre, tu pars, je t'embrasse, donc tu vis dans ton corps comme ça, toi ? Ah, c'est pas normal. C'est pas bien, ça. Let's go ! Ils sont passés, les deux ? Faut qu'ils voient abuser, toi. Ouais, je fais exprès. Ouais, ouais, je fais exprès. On attend qu'ils soient lavés ou comme ça ? C'est un petit bisou, hein. Oh ! T'as vu la face ? Ouais, gentleman, hein, le deuxième. Ça avait le coup. Donc, on voit un peu le côté un peu plus gentleman de Steven, et un peu plus rigolo, taking over. Là, c'était limite à l'époque, quand même. Ouais. Ah tiens, Steven. Jus d'orange pour tout le monde. Ouais. C'est la prod, tu sais. On a eu une réduction. Ouais, les gars. Et puis déjà, hein. Parce que c'est pas cher. Célibataire depuis combien de temps ? Quand tu commences à chercher, c'est que ça fait longtemps. Quatre semaines. Non, c'est impossible. En plus, ça fait un mois, quatre semaines. Bah oui, c'est impossible. Quatre semaines. Non, non, non. Surtout, les meufs, vous avez une mémoire des dates. Ouais, 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 ouais. Il est bon, il est bon. Quoi ? Tu as oublié ? Quoi ? On s'est rencontrés les dernières, à la même heure ? Ah bon ? C'était déjà les dernières, déjà. Et genre, tu sais pas depuis quand t'es célibataire ? Déjà, un mois ? Ah non, je te jure. Ah ouais, il y a un mois, tel jour, telle heure, tu m'as embrassé. Et tu t'es habillé comme ça. Les détails, les détails. Ça se fait des fois. Ah, c'est incroyable les filles. Ah ouais. Ça, c'est de la relation, ça. Site de rencontre mythique ? Non, non, moi j'ai pas confiance. Internet, c'est pas... Bande de morseurs. Bande de morseurs ? Je suis, vous êtes déjà inscrit sur un site. Moi je le suis, je m'en fous, je le dis. Ça, c'est-à-dire que c'est les débuts des sites de rencontre qu'elles parlent de mythique ? Non. Ce matin, tu nous as posé trois questions. Ouais. Un autre. C'est mon tour de t'envoyer. On va commencer par ton plus gros fantasme culinaire. Vas-y. C'est la même question ? Ouais, ouais. Hé les gars ! C'est dommage, il faut changer. Au chocolat, mais avec des insectes. Ah ! Une fondue au chocolat du insecte ? C'est quoi ce vibe ? Ce qui m'a marqué, c'est son fantasme culinaire, une fontaine de chocolat avec des insectes. Mais mon Pascal, est-ce qu'on ne serait pas aux prémices de la télé-réalité ? Ouais, quelque part, ouais. Parce que tu vois les plans là où ils sont en face de caméra, ils ont des débriefs. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. T'as raison. Mais elle est barge. Oui, je comprends pourquoi. Il faut avoir un pet au casque pour dire des choses comme ça. Tu peux avoir un fantasme culinaire, je ne sais pas. Au niveau de la gastronomie française, on est réputé comme quoi on mange bien. Toi, t'as aussi ta riquelle toi ? Non, mais attends, comment tu peux savoir ? Regarde, il y en a, ils mangent des verres de terre, nous, ils mangent des escargots. Tu vois les écargots. Tu vois ce que je veux dire ? Il est tarpe de rôle. Très sincèrement, quasiment rien. Tant qu'il y a à faire. J'en ai plus sûr. J'en ai des sûrs. J'ai rien à prouver. Allez, mignonne. Elle a du charme. Je pense que ça va pas marcher. Très beau soir. On va commencer tout le temps. Ouais, c'est vrai. Très fermé. Je suis plutôt un charmeur, plus séducteur que charmeur. Mais c'est pas drague. Maintenant, malheureusement, je peux que toucher sur ton aspect physique. Mais si tu me donnes l'occasion de découvrir s'il y a... Derrière l'aspect physique. Mais il y a un cœur, bien sûr, parce qu'elle est devant toi. Elle respire, elle te parle de carrière à la vie. Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'il y a un cœur. Le fantasme où tu aimerais éventuellement le faire. Ah, lui, il est possible. On parle pas. Impose-toi. Non, le problème, c'est que la dernière fois, je l'ai déjà fait. Donc... C'était pas le fantasme. Non, c'était ouf. On ne connaît pas, donc... Impose-toi, mec, garçon. Non, en fin de compte, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était le truc dans la voiture et de se carterrer par les keufs. C'est là d'être une fille... Vachement... Vachement aux peines. Bien. L'autre, c'est de la peine. Ah, le pauvre. Le mec qui subit. Pas mal. Ah ouais, effectivement, j'ai dit bon... Il a pris la sandal, mais ça y est, c'est fini. Ça va, c'est fini. Mais là, c'est très facile, elle est comme ça. Elle sait pas quoi faire. J'ai essayé, c'est passé. Enfin, mais c'était... C'était un bisou comme ça, sans plus, quoi. Mais... Elle y a été, elle a été à la part... Elle a pas... Elle a pas du tout. Et ils reviennent sur le terrain un peu. Et les mecs, vous venez là ? Ah ouais... Ça s'arrête comme ça ! Donc on sait pas ce que le mec a fait. Même fringue. Donc c'est la même journée. On va croiser. C'est un peu... Comme ça. Ah, tu vois, ce matin, ouais. Oui, c'est ça, la même journée. Ouais, d'accord. Déjà les pompons. D'accord, il n'y en a rien, il y aura les blancs, un les bleus. Un, deux, T. Non, c'est pas pose, c'est T. Eh, les biomanes, comment ils faisaient ? C'est... Quand on doit, il fait ça, tiens. Qui est fermé. C'est le plus naturel, lui. C'est bon, je suis là, je suis là. On l'entend plus, l'autre. Il s'est effacé, c'est cher. V. Demi T. C. Demi T. Fermez, clap. On va ajouter un petit slogan dessus. Donc ça va être dans Total In Love, c'est de mourir, Elodie, on va tout faire pour conquérir. Ça va ? Ouais, ils ont perdu. Ah ouais, ils ont l'air vachement emballé. Ah oui, je ne marche pas. Ok, la jambe, c'est pas ouvert. On l'a refait. Ah, il me fait de la peine. Dans. Dans. не Love. Séduire ou mourir. Elodie, on va tout faire pour conquérir. Mais bien sûr, j'allais écouter facile. Et vous, vous croyez que les filles, les objets leaders, c'est marrant là. Pour ugly. Moi, j'oppose si j'avais fait une émission comme ça, j'aurais été comme lui un peu. Bon délire. Tranquille. On va dire que Steven s'en est très bien sorti, mieux que Sylvain qui faisait le caïd, j'ai décidé donc d'emmener Sylvain avec moi en entretien individuel. Est-ce qu'il y a momentuellement un petit strip-tease ? Oh ! Strip-tease ! Sans le bar, rien du tout. Au début, pareil, refus, à force de beaucoup chercher, de creuser un peu, j'ai réussi à l'obtenir. Ok, vas-y. Il va y faire un strip-tease là ? T'as un petit chante ? Oh, ça va être malaisin ça. Oh là, ça va être malaisin ça. Ah ouais, non. On voit bien qu'il fait du sport, en tout cas il est entretien. Non, non, il fait pas de sport. Je suppose même qu'il doit se mettre du lait corporel sur le corps, parce qu'il est un peu toute douce. Enfin, il est usclé en plus. Ouais, il est... Ah si, ça va pour moi, j'appelle. Ça va. Un petit strip qui est parti dans l'humour. Sur un terrain de foot. C'est abusé. C'est abusé. T'as l'autoroute qui passe au-dessus. Et ça passe pareil, ça doit passer à 18h, ça. C'est chaud. Ouais, on va dire que la fin du strip a été un peu... Chaud. Un peu tendance. Bon, à la fin... Un peu tendance ? Tendancieuse, elle voulait dire. Tendancieuse, elle voulait dire. C'est chaud. Oh, le bisou ! Jamais l'autre il fera pareil. C'est pas mal dans l'ensemble. C'est le jardinier. C'est le jardinier. C'est vrai que j'avais pas vu. Un petit peu... Genre... Je sais plus. Ah ouais ! Tu sais pas où ils sont. Love. Bon, alors ce matin on a fait un petit peu de sport. Et l'autre ? Ah oui ! Il a pas eu le droit. Ah mais après, peut-être qu'elle a choisi genre. Un bras croisé, encore rien. Ah ouais, il y est pas le collègue. Un sport... Il y est fort... Un massage ! Oh, c'est abusé ! Déconfort. Voilà, tout à fait. On sait très bien comment ça va finir un massage, les amis. Les deux se regardent déjà, ils savent. Je vous laisserai avec ma copine Jennifer. C'est le mec qui va craquer sur Jennifer. Ça serait beau, en vrai. C'est le mec il fait bon. Jennifer, en fait, par rapport à toi, je vais te laisser avec tes profs. Je vais te laisser avec tes profs. Je laisse mon collègue, je vais aller voir l'autre là-bas. Pour être total in love. Bon, c'est prêt ? Mon lequel se dévoue en premier ? Eh, on va croiser toujours ! Ah, des voiles ! Des voiles, des voiles ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais il va être gêné, tu vois. Lui, il s'en fout. Jennifer, qui dit massage, dit forcément corps de rêve, généralement. Mais avant corps de rêve, dit épilation. Hein ? Wouah ! Il y a marache-là, comme j'ai l'entouré. Mais il n'a pas de poils. D'un coup, c'est quoi, là ? Très sous les bras ? Il en a très peu en plus, ça. T'es prêt ? Ça pique un peu, ça. Moi, je fais l'épilation. Bon, ça a été ? Super. Super. Les bras croisés. Eh ouais, c'est vrai. En fait, pour ceux qui ne savent pas, les bras croisés, ça veut dire... Humidité, renfermé, manque de confiance. Donc souvent, c'est ça. T'as peur de communiquer avec les autres. Ça reflète, en vrai. Ou sinon, tu mets une barrière. Tu mets une barrière, tu t'y vois. On va voir si j'arrive à être bien avec la personne. C'est plutôt ça. Sans vouloir jouer le psy, hein. Epilation. Allez, ma poule. Mon patché. Allez, fais des caratres. Non, le torse. J'ai rien contre ce que je veux. C'est le caratres, hein. Bref. Je ne souffre pas. Ouais. Si t'arrives à le faire comme elle, c'est magnifique. Ça va ? Ah, tu sens la différence, mais ça va. Pour un petit peu, on va dire, enrichir ce défi, on leur a proposé une épilation des jambes. Ah non ! Sylvain a été très réticent dès le début. Bah oui. Moi, je me tourne direct. Un petit concours entre vous deux sur l'épilation de vos jambes. Ah, c'était amusé. Encore les bras croisés, c'est fou. Et vous donnez les enchères à chaque fois. Est-ce que vous participez à ce défi ou pas ? Sylvain, lui, a décidé donc de partir. T'as gagné. Ah ouais, quand même. Et deux secondes après, au moment, on a commencé à mettre le défi en place puisque, bon, Sylvain a quand même voulu essayer une bande pour une expérience personnelle. Ah, c'est sûr. Et ma poule monte. Le mec, il ne voulait pas au départ. En fait, tu sais quoi ? Il n'aurait même pas dû le persuader ou pas le faire. Il ne veut pas, il ne veut pas. Bah oui. Ça prouve que le mec, il décide de s'encore, tu vois. C'est ça. Là, il ne décide pas. En plus, ça doit faire mal sur le molle. C'est le mec qui l'a fait, t'as vu ? Ah ouais. Steven est très bon joueur. Parce qu'il aurait pu très bien facilement se rebeller, sachant qu'il avait quand même toute la jambe dépilée. Il avait surtout une grande bande sur la jambe. Il est gentil, lui, de se voir. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, Steven avait largement remporté le défi ou la main. C'est limite, il ne l'a pas mis dans mes bras. Tu te réconnes, c'est un petit bisou. Il a l'air content. Oh, t'as vu ? C'est un petit bisou. Dégouté, lui. Je pense qu'il est curé de l'épidation. Ouais, ouais, ouais. Deuxième, mais qu'est-ce que je fous ? J'aurais pu l'embrasser comme Sylvain, il a fait. Il a changé sa chance. Elle ne m'attire pas. Ah ouais. Attends. Ah ouais, ça me bat les steaks. C'est incroyable. J'ai joué un double jeu. Comme je suis comédien, ça reste un test. Ohhhh. Hé, rentre chez toi. C'est quoi ? C'est la phrase de trop. Déjà, hé, je suis comédien. Ok, monteur. Ça te plaît pas ? J'y cache. Ecoute, tu te plaît pas. Là, je vais au double jeu, pourquoi faire ? Je peux être assez crédible sur un... Non, t'es pas crédible, là ! Donc, comme tu vois... Ah, le tête-à-tête. Ok. Non, tu vas t'habiller en mariée. Porte une robe. Oui, d'accord. C'est un salon de prêt-à-porter de mariée. Ce que je te propose, c'est que toi, tu vas être habillé en gentleman. Et que moi, je... Bras croisé, elle décroche les bras. De mon côté, il va être une belle robe de princesse. Ah, c'était ça, la robe que j'avais. Ça porte pas malheur de mettre le... Non. Non, c'est que le mec la voit. Il faut pas que le marié voie. Il faut pas que le marié voie. C'est ça qu'il disait tout à l'heure. Bras croisé. Encore ? C'est incroyable. Ouais, bah après tout, on me donne pas tort. Il y a de la colle ou quoi ? C'est énorme, franchement. Moi croisé. Ah non, pas. Mais c'est bon, toi aussi t'es bien comme ça en costume. Ouais, tu le trouves ? Ouais, franchement, ça fait classe. C'est sympa, la cravate, elle est super. Et on va aller se marier à Las Vegas, imagine. Journée très intéressante. T'as passé une bonne journée ? Ouais, j'ai passé une très bonne journée en tout cas, ça c'est sûr. Je me suis bien marrée. J'ai mis le paquet. J'ai été heureux. C'était quoi l'intérêt de s'habiller en mariée ? Ouais, je sais pas. Juste avoir une discussion comme ça, j'avoue. Si j'ai réfléchi, c'est quoi, c'est un défi ? Tu vas te s'appeler en mariée et toi t'es en mariée, donc tu me dis oui, on s'embrasse. J'ai pas compris. Ouais, je suis d'accord. À quoi ça sert ? Mais à part faire ta pub pour ton magasin de mariage. Apparemment, ça a eu l'air de lui plaire, donc j'espère que je serai crédible jusqu'au bout. J'ai entreaperçu le premier rendez-vous. Ouais. Ouais. Il a vu carrément. Ah ouais, lui là. C'était marrant. On me voyait la bouche. Est-ce que tu veux un point de comparaison au niveau du baiser ? Parce que tout à l'heure, tu m'as proposé un bisou, j'ai dit sur la joue. Maintenant qu'on est tous les deux. Bah écoute, pourquoi pas, oui. Et le caméra dit, on va pas, lève le chapeau, lève le chapeau. Il est pourri un peu le bisou. Ouais, il est pourri. Mais c'est le jeu et je me dis que c'est un test pour moi. J'ai envie de voir si je peux être crédible, pas forcément devant une caméra, mais encore pire, avec quelqu'un. Mais écoute, surprise quand même de toi, de ta part, de ce mouvement-là. Pourquoi ? Parce que tu es resté... Parce que je te fais pas de ronde dedans, c'est que tu vois. Non, parce que c'est plus en retrait sur la journée. J'ai vu un autre Steven de la journée, un Steven on va dire pas romantique. Toi tu passes pour je ne sais qui là ? Embrasser deux mecs que tu connais pas ? À quel tu veux ? À ton avis. Il va demander, il va... Non ! Tu vas demander, mais c'est pas grave ? Veux-tu sortir avec moi ? Non, c'est pas ça que j'allais te demander. Ah bon, j'assure bien. Qu'est-ce que... Est-ce que tu veux repartir avec moi ce soir ? Je vais pas pouvoir te donner la réponse tout de suite. Ah oui, c'est normal, il faut que t'en as fait l'émission. Mais je prends en considération ta demande. Et puis on verra ça tout à l'heure lors du rendez-vous final avec vous. Elle a pas levé la main. Très jolie demande. Tiens, non, mec. Je pense que ouais, ça s'est plutôt bien passé. Pas pour une émission comme ça, c'est ta vraie femme et tout. Je lui dis oui, tu fais le job. Ah, à genoux ? Ouais. Elle a eu l'air d'y croire. Elle a dû faire. Elles sont pourries, ces transitions. Est-ce que tu veux ? Peut-être. Éventuellement, avec moi ce soir. Je pense que c'est plutôt crédible. C'est vraiment un côté très attraindrissant. On sent non plus en train d'un gros romantique un peu lourdingue. Pfff. Je pense qu'après, c'était ta tête. T'as vu ? Les choses, elles sont relancées. Ah, ah merde ! Ok. Le menteur, il a trouvé une transition, il a pu lâcher. Tatou ! Non, on va s'y ramasser. Ah ouais. Ah, les garçons, ils massent la fille. Ok. Ah, c'est vraiment une compétition pour partir avec la fille. Ok, ok, ok. Ah, écoute. Ah, tu m'impressionnes. C'est du costaud. Ah, il y en a qui part, il y en a qu'Alice. Oh là ! Allez, pfft ! Transition. C'est Steven qui a commencé à me masser, qui masse très bien. D'ailleurs aussi, très impressionné qu'il sache aussi bien faire. En tout cas, t'as de la confiance en son pote. Je te dis direct. Plus que par Sylvain, qui lui a massé juste après, qui fait un peu boulanger. Ah ouais, ça se voit. Lui, il a fait le dos. Hum hum. Donc là, je vais attaquer la jambe. Hum hum. Ok. Tu as du boulot, hein. Tu fais du sport, toi, non ? Ah ouais, non. Tu fais du vélo, non ? Non, je ne fais pas du vélo. Ça veut dire quoi que tu es gros mollet ? Peut-être que Steven. Tu comprends bien la différence au niveau du dos. C'est-à-dire qu'il y en a un qui appuie beaucoup sur les poings vraiment à détendre, et l'autre qui... qui est un peu, on va dire, très fouille là où il peut très fouiller. C'est... 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 C'est un peu top. Ça va trop l'axer. C'est une couverture en chauffant. Oh, ça c'est fort, ça. Tu vas être bien, là ? Voilà, lui, il va te laquer. Ok. Ok. Allez, salut ! Réfléchis, parce qu'après, il faudra que tu... Tu choisis... C'est lequel, toi ? Moi, je pense que c'est lui qui va repartir. La fin de journée arrive. On va croiser encore, lui. D'accord. Moi aussi. Donc, on a passé... J'ai passé, en tout cas, pour ma part, une très bonne journée avec vous deux. C'est deux personnalités très sympathiques. Totalement différentes. Ah ouais, comme les c'est trop haut. Trop haut. On va dire que j'ai fait mon choix en fonction d'un petit point. D'accord ? Qui me plaît plus. Le bisou. Voilà. Et donc... Elle le dise là, là ? Elle va le dire, là ? Ouais, ouais. Dans le truc de massage, elle a la voiture, moi, elle a le bain. Tu peux pas faire... Tu veux dire, écoutez. Rhabillez-vous, mais t'es bien. On va dans un endroit machin. Debout dans une pièce. Non, non. Le mec, il est là. Tu les bras croisés, il sait plus quoi faire. Un peignoir ! Un peignoir. Putain, là, surtout, il va être comme ça. Vas-y, c'est bon. J'ai choisi Sylvain pour le côté, en fait, un petit peu plus comme ta copine humoriste. Voilà. Pas de soucis. Donc, en tout cas, c'est une excellente journée aussi en ta compagnie. Le mec qui le fait. Allez, dégage. Allez, je dois finir. T'es très sympa. T'es... J'ai très apprécié ta demande lors de la robe. T'es très mignon. Ah ! C'est un chien, il est tard. Fais fort. Vas-y, prends ma serviette, dégage. Pour les larmes. Il vient de faire ça, il a fait serviettes, non ? Pour les larmes. Ah ouais. Du coup, on va te souhaiter. Pour les larmes, ouais. Oh, c'est une chambre. C'est nulle. T'as choisi le mot, là ? Je vais te faire un bisou, quand même. Non. Un bisou, quand même. Non, j'aurais dit non. Eh bah oui. C'était super agréable. Allez. Un plus tard. Ouais. Salut. Ciao. Ça m'a fait plus. Eh bah écoute, merci bien. Et puis, bah... Oh. En plus, on fait connaissance. D'accord. On fait un petit bisou ? Un bisou. Ouais, 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 ouais. Il parait que ça a fait trois saisons, ça. Trois saisons ? C'est énorme. Non mais en plus, Léana, vous embrassez des mecs comme ça parce qu'il y a la télé. T'emballes, t'emballes, t'emballes. Tu fais la même chose toi ? T'emballes 15 meufs ? Non, pas 15, mais... 14. Voilà. Non, non, en vrai, franchement, dans une émission... Non, mais après, dans une émission... Pas 12, mais 11. Comme à 11, j'ai 10. Non, en vrai, t'as raison, il faut faire super attention. Après, tu sais, à l'époque, il y avait pas autant les réseaux sociaux, tout ça, ils savaient pas. Et on doit être les seuls à ressortir une émission comme ça. Mais j'en ai vu. Ouais, moi non plus. Je ne connaissais même pas Total In Love. Ça n'a pas fait... Donc... Ah, 2007 ! Facebook venait d'arriver, t'imagines ? Alors... Ouais, c'est ça. Tout le reste, c'était pas encore. En 2006. C'est ouf. C'est incroyable. En fait, les gens, il a regardé le grand frère. Et après... Regardez pas Total In Love. Total In Love ? Non, trop doux, trop doux. Eh Pascal, ça fight ! Vas-y ! Regarde sur l'émission, c'est mieux ! Je pense qu'il savait pas, en fait, les retombées que ça pouvait avoir. C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, en vrai, si t'es dans le show, tu te contrôles plus et tu embrasses deux filles... Le blog était plus sympa, le... Ouais, ouais, ouais. T'es plus détente, plus naturel. Ouais, c'est ça. L'autre était un peu plus... Moi, c'était sympa. Ouais, c'était marrant. C'était bien. Merci beaucoup. La cloche ! Vous vous abonnez ! Les pouces, les orteils, le corps entier ! C'est ça ! Et puis... Salut tout le monde !